Bon, premier épisode de la série Jantologie, j'espère vraiment que vous allez apprécier ce nouveau format. Pour faire ça simple, dans des courtes capsules vidéo, on va se faire plaisir à revoir des modèles de jantes iconiques, des marques qui ont traversé le temps, et peut-être même des modèles automobiles qui ont marqué l'histoire de la roue. On garde ça très simple, on se prend pas trop la tête et on commence ça maintenant. On démarre avec une marque qu'on a plus besoin de présenter, tellement elle a marqué l'histoire automobile, CBBS. On est au début des années 60. En termes de jantes, il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ferrari, Alfa Romeo, Ford, Porsche, et il y a quelques autres constructeurs. Qui vont sortir leur premier modèle de série avec des jantes en alu. A l'époque, on reste vraiment dans des designs ultra simples, des giganuls, très conservateurs, il n'y a vraiment rien de trop olé olé. C'est alors que nos deux petits copains, Enrich Baumgartner et Klaus Brand, ils démarrent leur entreprise de pièces de carrosserie en plastique à Schiltach en Allemagne. D'où l'acronyme BBS, Baumgartner Brand Schiltach. Baumgartner, à l'époque, il est obsédé par l'aluminium. Il voulait fabriquer la meilleure jante du marché à partir d'alu. Leur kit aérodynamique, à l'époque, ils se vendent très mal et ça va vite les saouler, alors ils vont contacter, dès la fin des années 70, Malay pour une petite collaboration. Du côté de BBS, on est pas mal limité en termes de production et c'est vraiment pas le cas de chez Malay. À l'époque, et même encore aujourd'hui, Malay, c'est l'un des plus grands équipementiers automobiles au monde. Pour faire ça simple, un équipementier automobile, c'est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de composants automobiles spécifiques. Rien compris, moi. En 1971, c'est là que tout commence. Ils vont sortir un modèle de jante que personne n'a jamais vu. Les BBS Malay. Avec le design au nid d'abeille, ça va faire fureur, littéralement. Le style classique des jantes, il va plaire à tous les amateurs automobiles et ça, peu importe le style de leur voiture. BBS, ils vont faire leur première apparition en course avec BMW en 72. BMW, ils vont commander leur premier design monobloc. Ça va être un partenariat d'environ 5 ans et ça va fonctionner incroyablement bien. Surtout grâce à des voitures comme la BMW 3 litres CSL. Elles ont un look ultra sportif, ultra aérodynamique. C'est super bien complété par le style très classique des BBS. Ça va donner une recette parfaite pour la réussite. BBS, ils vont pas s'arrêter là, ils vont pas s'asseoir sur leur laurier et ils vont continuer à créer des produits innovants. Par exemple, en 76 avec la Porsche 935 qui fait ses débuts avec des turbofans de BBS. En plus d'être littéralement incroyables, les roues sont conçues pour faciliter spécifiquement le refroidissement des freins. Après quelques temps, avec le vent dans les voiles, nos deux copains Enrich et Klaus, ils décident de se voler de leurs propres ailes et de se séparer de Malay. C'est fini. Plusieurs usines vont voir le jour, notamment aux Etats-Unis, en Italie et même au Japon. Ils vont aussi se concentrer sur un projet top secret à l'époque, la conception d'une jante fortement inspirée des BBS Malay, mais cette fois-ci en trois parties avec un centre forgé. C'est une révolution à l'époque. Il va falloir attendre 1983 pour que le Saint Graal des jantes voit le jour avec l'iconique BBS RS. Ça va vraiment devenir l'emblème de la marque qui définit BBS et même encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, ça va vraiment être l'ascension pour BBS. Personne ne peut plus se mettre sur leur chemin. Ils éclatent littéralement tout le monde. OZ, Ronald, Gauthier, il n'y a personne qui leur arrive à la cheville. On est au début des années 90 et BBS allait sur tous les podiums. Formule 1, Le Mans, Rally, DTM, tous. BBS, ils vont aussi s'imposer dans les catalogues d'options de plus d'une dizaine de constructeurs automobiles comme BMW, Daimler et même Volkswagen. En résumé, c'est le Golden Era de BBS. Ils raflent tout dans le marché. Bon, là, on rentre dans le moins drôle chez BBS. Après toutes ces belles années, ça va se gâcher un peu parce que les choses vont dégénérer. En 2002, un de nos deux fidèles acolytes, Enrich, il décède malheureusement et la compagnie de BBS ne va pas vraiment s'en remettre. C'est le début de la fin pour eux. On fait un petit saut dans le temps. Cinq ans plus tard, on est en 2007. Les prix de l'aluminium vont littéralement exploser. Et vu que c'est le principal matériau pour fabriquer les jantes de BBS, ça leur fait très mal. Ils sont obligés de réduire les marges au maximum jusqu'au moment où ils vont devoir justement déclarer faillite. BBS, ils vont passer entre les mains de plusieurs investisseurs au cours des années. Mais c'est en 2020 que Klaus Wolfwart, mon allemand n'est pas superbe, le PDG du groupe KW Automotive, ils vont racheter BBS et restructurer la compagnie. Son but à lui, ça va être de revenir aux valeurs fondamentales des premières années, en diminuant un peu le nombre de modèles, mais en diversifiant la gamme de produits pour les rendre un peu plus accessibles. Au jour d'aujourd'hui, BBS, ils appartiennent toujours au groupe KW. Il y a eu plusieurs remaniements qui ont été faits, mais malgré tout, BBS, ça reste l'une des icônes du monde automobile en matière de jantes, après toutes ces années. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce premier épisode sur BBS de la série Jantologie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, pourquoi pas aussi sur Instagram, TikTok, Facebook, peu importe. Puis ben voilà, je pense qu'on a fait pas mal de tout, donc on se retrouve pour un prochain épisode.